Mon nom est Jean-François Hugues, je suis directeur des ventes pour l'IMS par Optima Aéros. L'aéronautique est certainement la croisée des chemins en ce qui concerne l'innovation verte. Il y a encore beaucoup de produits qui servent à nettoyer des pièces, par exemple, qui sont toxiques pour l'opérateur. Donc, on a vu une opportunité de développer des produits biodégradables, non nocifs, non toxiques. En venant travailler ici, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je peux être un acteur du changement rapidement. Pour moi, une journée, c'est vraiment beaucoup de relationnel, des appels, rencontrer des gens, les conseiller pour démontrer à des entreprises qu'elles peuvent changer leurs opérations au niveau de la maintenance mécanique. Je vais travailler avec des gens qui sont dans des laboratoires, je vais toucher à des produits pour faire des tests sur des métaux, par exemple. On va faire de la certification pour être en accord aux conformités de l'industrie. Pour une petite entreprise comme la nôtre, qui innove, le défi va être, je pense, de s'arrimer à la réalité des grosses entreprises et de proposer des solutions. Que ce soit au niveau technologique ou au niveau des produits chimiques, en fait à tous les niveaux. Les emplois dans le secteur de l'aéronautique sont vraiment divers. Il y en a une multitude. Il y a du travail d'ingénierie, il y a du travail de laboratoire, du relationnel parce qu'il y a évidemment des ventes. Moi, j'ai été motivé par le fait que je pouvais faire partie de la transformation dans l'industrie, mais avec mon propre talent. Parce que le milieu est tellement large et tellement grand qu'on y trouve sa place. En fait, c'est un monde qui est vraiment riche en termes d'accomplissement. Ce qu'on fait au quotidien, les gestes qu'on pose au quotidien, ça a un impact réel et un impact direct sur l'avenir. Ce qui fait que c'est un, disons, un univers qui est enrichissant et dans lequel on peut vraiment s'émanciper. Sous-titrage ST' 501